Et bonjour mes abonnés ! Voilà, cette fois-ci, la vidéo va parler des balances sur le mois de juin 2019. Je vais parler un petit peu du général, du professionnel, et ensuite nous allons parler du sentimental. Je vais me servir pour ce tirage de l'oracle G, de la métiste Love, des réponses angéliques. Et en fin de tirage, je vais vous demander de choisir un chiffre entre le 1, le 2 ou le 3, et je vous donnerai un petit conseil du mois. Voilà, pour toute personne qui désire une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter avec le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, pour les balances, juin 2019. Allez, balance, juin 2019. Je vois de l'élévation, en tout cas, dans votre couple. Alors, pour les balances, on vous dit de ne pas être trop dans la critique, en tout cas, avec votre partenaire. C'est ce que je vois, je vois vraiment une belle élévation. Par contre, il va falloir ne pas être vraiment dans la critique. Vous avez l'épée qui est retournée vers le haut. C'est peut-être vous qui allez être dans l'accusation. On vous dit aussi de vous méfier un petit peu de quelques jalousies. On va regarder un petit peu pour le professionnel. Alors, pour le professionnel. Alors, il se peut que vous débutez quelque chose dans le milieu professionnel. Il se peut que vous, voilà, que vous commencez quelque chose et cela met du temps. Vous êtes sur la bonne voie. Par contre, ça met du temps. Il y a un petit peu de lenteur. On parle que vous avez la chance au niveau de l'argent. On vous dit encore de vous méfier un petit peu de certaines jalousies, même sur votre lieu de travail. Bon, de toute façon, il va y avoir un équilibre qui va arriver pour vous. Pour les personnes qui cherchent peut-être un contrat, on vous dit que ça va arriver, mais avec un petit peu de lenteur. Pour d'autres qui ont déjà un travail, on vous dit que, ben, bon, vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin. Ça va aller. On vous dit qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Vous avez la chance, en tout cas, sur ça. On vous dit juste de vous méfier un petit peu de certaines personnes. Sur le relationnel, vous avez un petit peu de jalousie aussi. Et aussi dans le milieu professionnel. Après, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, mais je vous donne les informations qui me viennent, en tout cas. Voilà. Allez, nous allons passer à l'améthyste love. Pour le sentimental. Là, on va se concentrer juste sur le sentimental. Pour vous, les balances sur ce mois de juin 2019. Allez, les balances, juin 2019. Alors, je ressens qu'il y a... Enfin, là, je vois qu'il y a des personnes qui sont en crise. Ça a pu commencer cet hiver. Vous avez énormément de doutes. Ok. Bon, là, ça me parle des séparations. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que... Ben... Alors, attendez. Je vais essayer de voir un petit peu plus. Allez, un peu plus de précision. Ouh là là, les balances, ça ne va pas. En tout cas, en ce moment, ce n'est pas top. Alors, moi, on me parle d'hiver. On me parle de période de crise. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans cette situation. Vous avez énormément de doutes suite à une séparation. Vous avez des doutes dans une relation qui est un petit peu on-off, qui est instable. On vous dit aussi que vous avez du mal à dialoguer. Vous allez avoir la chance sur cette crise, justement. Au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Il va y avoir du changement par rapport à ça. Et là, on voit que vous avez des doutes sur des messages qui ont été envoyés. Allez, par rapport à cette séparation. Oui. Là, on voit un nouveau projet. Il va y avoir un nouveau projet pour vous, pour les célibataires. En tout cas, on me parle d'une amitié sincère. Donc, il se peut que vous allez démarrer, peut-être, une relation avec une personne. Ça va peut-être commencer avec de l'amitié. On vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Ça va commencer certainement avec de l'amitié. Mais, voilà, il va falloir un petit peu de temps. Après, on parle de relation stable. Donc, là, on passe de la relation instable à une relation stable. On vous dit de vous méfier de l'adversité, en tout cas, de la rivalité avec votre partenaire. Suite à des messages qui vont être envoyés ou que vous avez envoyés, on vous dit que vous allez avoir énormément de doutes là-dessus. Mais, vous avez vraiment la carte du bonheur. Moi, je pense que ce début de juin, il va être assez compliqué, assez difficile. Mais là, on vous dit qu'il va falloir patienter un petit peu. Là, on a la carte de la patience qui arrive juste en dessous les projets. Et là, on a le coup de foudre. Rencontre subite avec une personne inconnue. Donc, il se peut que certains célibataires fassent une nouvelle rencontre. Et ça va débuter sur le mois de juin 2019. Ça va peut-être commencer avec de l'amitié. Vous allez apprendre à vous connaître. C'est pas plus mal, en même temps. C'est pas plus mal. D'apprendre à connaître les personnes avant de vous engager vraiment. Moi, voilà pour les célibataires. Ce qu'on me dit pour les célibataires. Là, je vois que vous êtes en plein doute, que vous n'êtes pas bien du tout. Mais, on vous dit que ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Si ce n'est pas en début de mois de juin, ça va venir. Quelques semaines après, ça va venir. Parce que j'ai vraiment la rencontre. Bon, la rencontre, elle est en fin de tirage. Maintenant, après, voilà. Vous n'êtes pas tous pareils. Vous n'avez pas tous la même vie. Donc, il se peut que chaque période soit différente par rapport à vous. Allez, nous allons parler des couples balance sur le mois de juin 2019. Allez, les couples balance. Certains couples vont devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Alors, on me parle de rencontre. On me parle d'automne. Donc, il se peut que cette personne vous l'ayez rencontrée en automne. Peut-être que le choix va se faire suite à une pause dans votre couple. Bon, on va voir. Oui. Là, je vais vous parler de choix suite à une pause. Là, on me parle de séparation. De séparation avec une personne qui n'est pas forcément sérieuse. Peut-être, voilà. C'est ce que j'allais dire. Là, vous avez la chance. Si vous mettez une petite pause dans votre couple, ça va vous importer de la chance, en tout cas. Là, on parle de jeunes femmes. Deux messages reçus. Peut-être que certaines personnes, là, on vous parle d'être à l'écoute de vous. Si vous ne vous sentez pas bien, on vous demande de prendre du recul dans cette relation pour pouvoir, justement, avancer par la suite. Si, en ce moment, il y a certains couples qui vivent un petit peu des perturbations, on vous dit de prendre du recul, vraiment. De mettre même une petite pause. Mettez une petite pause pour vous ressourcer. On parle de chance. On parle, ben oui, vous avez certainement eu des blessures du passé. Dans le passé, ou alors, justement, cette pause vous crée des blessures. On parle d'âme-sœur, ici. Ça ne m'étonne pas parce que toutes les relations qui sont un petit peu des hauts, des bas, des pauses, ça ne m'étonne pas qu'on parle d'âme-sœur, vraiment. Parce que les relations karmiques, en fait, elles sont toujours très compliquées. Et il faut toujours énormément de temps. Vous allez recevoir des messages qui vont vous faire plaisir. Bon, là, on vous parle de la consultante. Donc, certainement, vous, les balances qui allez recevoir, qui allez regarder ma vidéo, vous allez recevoir des messages qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire réagir que c'est votre âme-sœur. Bon, là, on vous dit que ça va être un petit peu mitigé. Il va y avoir des hauts, des bas. Moi, je vois quand même une pause qui va être bénéfique maintenant pour d'autres personnes. Oui, après, voilà, peut-être que vous pensez à vous séparer. Mais en tout cas, soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vous. Vous avez les réponses en vous. Vous avez le choix de rester, de partir, de mettre une pause. Vous avez le choix, en tout cas, l'issue, elle est jolie. On vous dit vraiment que vous êtes en présence de votre âme-sœur. Mais que, ben voilà, ces relations ne sont pas toujours faciles. Allez, on va voir pour les célibataires. Allez, balance, juin 2019, pour les personnes qui sont célibataires. Allez. Ben oui, c'est ce que j'ai vu. Il y a certains célibataires qui sont énormément bloqués. Là, on me parle de blocage. On me parle de messages, de l'illusion et de fécondité. Vous allez commencer ce mois de juin, les célibataires, vous n'allez pas être forcément très bien. Vous allez vous poser énormément de questions. On vous demande de communiquer. Si vous avez une personne avec qui vous échangez, vous envoyez des messages, tout ça, on va vous dire de dialoguer, de communiquer pour y voir un petit peu plus clair. Attention aux illusions, c'est ce qu'on vous demande. Attention aux illusions par rapport sur ce mois de juin 2019. Ne prenez vraiment que ce qui est vrai. Ne croyez que ce que vous voyez. N'essayez pas de... Alors, pour les personnes qui... N'essayez pas de voir la relation plus belle que ce qu'elle n'est. Et n'essayez pas non plus de voir la relation si catastrophique que ça. Voilà. Par rapport à votre vie, faites attention aux illusions. On vous parle aussi de fécondité par la suite. Vous allez prendre un nouveau départ, les célibataires. Allez. Maintenant, nous allons parler des couples pour le mois de juin 2019. Pour les couples, balance. Allez, pour les balances. On parle de fusion. Le feu et la stabilité. Donc, même si vous allez rencontrer un petit peu des hauts, des bas dans cette relation. Parce que j'ai vu avec la méthyliste love que vous allez rentrer, enfin, sur le mois de juin, avec vraiment peut-être même une pause dans votre couple. C'est pas bien méchant. Regardez. Je prends un autre jeu et on me dit, bon, ben, fusion, le feu, la stabilité suite à une transformation. Il va y avoir une transformation sur le mois de juin 2019 et vous allez être vraiment en fusion avec votre partenaire. Et vous allez avoir vraiment une stabilité. Bon, il se peut que ça n'arrive pas directement en début de mois de juin. Il va falloir un petit peu de patience. Allez, pour toutes personnes qui ont une question sur ce mois de juin 2019. Si vous êtes balance, je vais vous demander d'y penser fortement. Ah, ben, écoutez, là, il y a une carte qui vient de se retourner. On me parle, on me dit agissez. Il va falloir agir. Je vous ai dit tout à l'heure, je vois quand même de la communication entre certaines personnes. On me dit de vous conseiller d'agir. Voilà. Il va falloir agir. Communiquez clairement. Dites ce que vous pensez. Bon, avec du tact, toujours. Mais il va falloir vraiment être dans le dialogue pour les balances sur le mois de juin 2019. Si vous n'êtes pas dans le dialogue, vous allez vous sentir bloqué, en fait, dans votre situation. Il va falloir vraiment dialoguer. Allez. Pour les personnes, je vais vous demander de choisir un chiffre entre le 1, le 2 ou le 3. Et je vais vous donner un conseil qui touche tous les domaines. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 3. Alors, on vous dit accepter vos sentiments. C'est une très jolie carte. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Regardez. Regardez cette personne. Elle est repliée sur elle-même. Elle pense. Et on dirait que... Elle est triste de s'avouer. Ses sentiments envers son partenaire. On vous dit de ne pas être dans cet état-là. Vraiment. Acceptez vos sentiments. Assumez. Ce n'est pas... Même si, au fond de vous, vous vous dites que vous n'êtes pas forcément heureux ou heureuse. On vous dit que ça va aller. Qu'il faut vraiment accepter vos sentiments. Après, là, je ne vois pas forcément une personne qui est malheureuse. Mais on vous dit que vous avez du mal à accepter ses sentiments. Peut-être par rapport à certaines blessures du passé. On vous dit de vraiment lâcher toutes les ondes négatives, toutes les pensées négatives. Rentrez dans du positif pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. Rentrez dans le positif. Acceptez. Acceptez votre vie. Acceptez vos sentiments. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 2. Alors, on vous parle de guérir, guéris, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Il se peut aussi pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Que vous avez peut-être un don que vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être un don de guérir. De vous dégager quelque chose qui est assez positif. Et peut-être que vous ne le savez pas. C'est le conseil en tout cas. Vous allez être entouré d'énergie apaisante. En tout cas sur le mois de juin 2019. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3. On vous demande de lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler. Vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Regardez. Il va falloir lâcher prise. De lâcher prise, ça apporte du positif. Vraiment. Si vous ne lâchez pas prise, vous allez bloquer les énergies. Si vous êtes dans des énergies qui sont négatives, vous allez les faire stagner ces énergies. On vous dit de lâcher prise. De penser à autre chose. Et vous allez voir les bonnes nouvelles arriver. Vraiment. Voilà pour vous les ballons sur le mois de juin 2019. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez d'autres précisions vraiment personnalisées. N'hésitez pas à me contacter avec le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà. Je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente journée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada